basile bonjour bonjour et bah je suis ravi en tout cas de pouvoir faire cette interview avec toi c'est un grand honneur beaucoup de respect mon père m'a vanté tes louanges mais je connais évidemment aussi si ton histoire à travers lui et on va retracer pas ton histoire parce que je pense que beaucoup de gens la connaissent mais tu vas essayer de nous donner les clés selon toi pour essayer d'accomplir certaines choses comme toi tu as accompli et tu vois moi la première petite question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que le basile enfant voulait ou rêvait d'être footballeur de plus jeune âge non jamais rêvé d'être footballeur en fait le plus doué de ma famille c'était mon mon frère roger qui était le plus doué qui était le meilleur joueur parisien de sa catégorie et roger m'a m'a donné ce virus aussi parce que je l'accompagnais parce que quand on est défenseur on n'a pas souvent on n'a pas souvent les possibilités de se faire remarquer en marquant des en marquant des buts donc roger était attaquant donc il marque beaucoup de buts il était vachement bon et puis moi je le suivais on a remarqué roger donc on marque aussi son frère donc j'étais derrière roger en fait et puis il y a eu un il y a eu un déclic le déclic c'est quand on a commencé à jouer à romainville en cadets nationaux et on a commencé à gagner des matchs des matchs et des matchs et je me sentais responsable un peu d'une défense où l'entraîneur l'éducateur de l'épaule paul felice m'accordait beaucoup de responsabilités et puis au fur et à mesure je commençais à prendre de l'influence et je je m'exprimais sur le terrain avec mon caractère surtout mon caractère et puis on a fait un stage à nantes ça pas marché après à hausser ça peut marcher pour moi mais ça marchait pour roger mais j'avais le caractère donc guirou a remarqué ce caractère donc il s'est dit ben on a peut-être de quoi en tirer avec celui là quoi donc à partir de là j'ai j'ai pensé à en faire mon métier parce que on est vite responsable quand on est africain et quand on est d'une grande famille on est vite responsable et quand on choisit un métier on le choisit à partir du moment où il ya eu ce déclic cette bascule de peut-être que je peux en faire ma carrière est ce que là à ce moment là c'était un rêve ou c'était un objectif non c'était un objectif moi tout a été tout objectif jusqu'aujourd'hui tout est objectif c'est à dire que la chance aussi de d'avoir eu un éducateur comme guirou comme daniel roland qui m'ont donné aussi la possibilité de s'appuyer sur mes qualités physiques et de vivacité donc à partir de là j'avais aussi le tacle et le tacle on ne voit pas ça souvent bon dans le jeu moderne aujourd'hui c'est pas courant mais en même temps à l'époque pour la tactique de serre c'était très important le marquage individuel l'envie c'est ce qui primait à l'époque dans les dispositifs de guirou donc je rentrais facilement dedans ok alors tu me parle beaucoup de guirou à juste titre et moi je voudrais savoir à quel point un entraîneur peut avoir de l'impact sur un joueur l'impact a été énorme dans la mesure où je bégais à 98% et guirou m'a fait parler c'était pour moi c'était le c'était un moment quand j'étais petit c'est pour ça je me bagarrais parce que j'avais j'avais un handicap et à partir du moment où ils m'ont enlevé cet handicap là ben ça veut dire que il est il était en moi c'est à dire que il il voulait que je sois la personne qui l'espérait donc il y avait une fusion en même temps je le considérais comme un comme un tyran mais c'était un tyran qui voulait que j'avance un tyran bienfaiteur voilà un tyran bienfaiteur mais quand on est jeune on sait pas je le haïssais je voilà mais après au fur et à mesure je commençais à comprendre que bah si j'ai envie de faire mon métier et que je suis les conseils de ce cet éducateur et que je je fais je fais le je fais les sacrifices qu'il faut ben je crois je pourrais arriver loin j'ai l'impression que ça dépasse le cadre du foot cette relation là ça dépasse le cadre du foot parce qu'aujourd'hui j'ai 55 ans et on est toujours en relation ben on s'appelle tout le temps je la je prends de ses nouvelles tous les quinze jours tous les dix jours j'ai trois coups de fil voilà mon père n'est plus là donc c'est lui qui remplace un peu mon père d'accord très intéressant alors il y a eu aux serres il y a eu marseille tournant de ta carrière et je t'ai posé la question par rapport à l'entraîneur maintenant c'est l'environnement à quel point l'environnement peut avoir un impact aussi sur le joueur est ce que ça joue l'environnement joue beaucoup parce que moi je suis d'une famille nombreuse et à partir du moment où on essaie de stabiliser sa famille le plus important et on arrive à faire son métier tranquillement roger et moi on a eu la première l'objectif numéro un c'était de dire on fait un métier mais le plus important c'est de stabiliser notre famille nos frères et soeurs qui étaient à créteille ils étaient dans des très bonnes conditions à partir du moment où sont dans les très bonnes conditions nous on peut évoluer tranquillement et puis on est on devient un peu les chefs de la famille donc ça veut dire que on a une double responsabilité voilà un souvenir de marseille si tu dois en garder qu'un souvenir de marseille à marseille je peux pas en garder un seul souvenir parce que avant d'aller à marseille j'étais l'ennemi juré de du stade de drôme parce que j'étais un marquage individuel de jean-pierre papin je n'étais pas tendre le souvenir c'est c'est ma blessure je me fais on me donne un coup de coude je tombe complètement je on me prend après on m'amène à l'hôpital c'est le souvenir qui m'a marqué le plus c'est et après je me dis sur ceux dans ce stade là je dois faire les choses et quand j'ai été contacté par le paris saint germain avant tout était tout était ok et puis après la rencontre avec tapis a changé beaucoup de choses donc je me suis dit bah le mec a envie d'être champion d'europe même pas champion de france il a envie d'être champion d'europe et bien moi ça m'intéresse donc dans mon parcours ça m'intéresse donc marseille est devenu pour moi un double challenge déjà de montrer aux spectateurs qui me sifflait tout le temps quand j'arrivais à hausserre avec hausserre et de leur montrer que je faisais mon métier que j'étais vraiment à 100% avec le maillot que je portais c'était pas comme on voit aujourd'hui le mec qui embrasse son maillot et c'était vraiment je rentrais et ma mentalité et ma façon de jouer allait vraiment avec l'atmosphère qui est qui régnait à marseille à cette époque d'accord est-ce qu'il ya eu un moment clé dans ta carrière dans ta vie qui a tout bousculé du monde amateur c'est le moment clé qui t'a fait passer vraiment de ok maintenant je suis un sportif professionnel oui c'est mon premier match en pro mon premier match en troisième division déjà à l'époque ce qui ce qui t'ouvre les portes quand tu es stagiaire pro de te dire ben tu as la possibilité et là quand je suis j'ai commencé à jouer avec l'équipe b d'hausserre c'est à dire avec les stagiaires pro et pro ben je me suis dit bah c'est un moment où où je tiens ma chance ou être pro où je bascule de l'autre côté je reviens à paris je fais comme les autres une ou des personnes clés justement la même lignée de questions qui va accompagner cette réussite c'est ma famille il n'y a pas il n'y a pas de personnes clés en fait c'est l'entourage c'est mes frères c'est mes soeurs c'est c'est roger important parce que j'étais beaucoup plus vite que lui et beaucoup plus nerveux que lui et après c'est daniel roland et guirou parce que c'est eux qui m'ont accompagné toute ma carrière même quand j'étais à marseille mais c'est vraiment un ensemble de personnes comme tu le dis et la famille évidemment important dans tout ça parce que l'handicap que j'avais au départ c'était quelque chose qui m'empêchait de m'exprimer comme je m'exprime devant vous lire comprendre et avoir des objectifs dans la vie c'est c'est rêver voilà moi j'ai rêvé touché platini j'ai joué avec une j'ai rêvé touché marius trésor il m'appelait par mon prénom j'ai rêvé des choses que j'ai j'ai pu faire ok est-ce que basile le basile d'aujourd'hui a des conseils à donner à la nouvelle génération les clés de la réussite pour essayer de s'en sortir mais quand je quand je regarde la nouvelle génération quand je vois Varane Kipembe Kamara je suis beaucoup plus sur le côté défensif ce qui est normal donc je pense que ces joueurs sont dix fois plus doués que moi et Kipembe par exemple je prends que lui c'est un la première fois que je l'ai vu je parlais avec Laurent Blanc j'ai dit Lolo je suis là j'aurais rêvé tu vois j'aurais rêvé être à sa place avoir ses qualités que ses qualités et puis après le caractère je l'ai déjà mais quand il joue il est fantastique mais il a 30 secondes même pas 30 secondes un dixième de déconcentration ça chamboule tout son match à la limite si j'étais entraîneur de Kipembe je mettrais une cloche chaque fois quand je le vois en train de se déconcentrer je fais tac 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 c'est l'un des meilleurs joueurs au monde à ce poste là ok donc les clés de la réussite ça sera la concentration la concentration le le métier de ne pas se ne pas sortir de son cadre qu'en gros et c'est le travail aussi et c'est les jeunes de la nouvelle génération ont deux fois plus du côté athlétique tactique technique que moi pour être franc et en même temps ce qui il leur manque pas grand chose donc je suis pas trop trop bien placé pour leur dire mais il faut faire ça faut faire ça faut faire ça ils ont déjà tout d'accord on arrive bientôt à la fin de l'interview et j'ai envie de te demander est ce que tu as des rêves encore ben je suis en train d'accomplir un rêve mon rêve c'est que tu nous en parles un petit peu ouais bien sûr depuis trois ans je j'avais un rêve j'avais un rêve qui s'est accompli je monte une académie sport études ce qui ce qui a manqué c'est à dire aujourd'hui tous les jeunes à partir de 6 jusqu'à 17 ans pensent à devenir kipembe ou neymar ou messi etc mais les études sont très importantes les études ça permet tout le monde n'a pas envie d'être entraîneur ou président de club mais on on est passionné par le football et le football c'est ça peut nous permettre d'avoir un métier parce qu'on a l'économie du sport moi j'ai rêvé créer une école où il y aurait des jeunes qui ont la possibilité d'aller au bout de leur passion que le foot devenir pro et peut-être devenir quelqu'un dans la vie de du sport dans dans leur passion c'est pas toujours un mec qui bosse à l'adf qui est passionné de ce qu'il fait mais quand on est passionné de ce qu'on fait c'est exceptionnel et le foot ouvre beaucoup de portes et surtout dans une économie où le sport est très important parce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis moi aussi je m'y retrouve c'est que j'ai l'impression que tu pars d'un rêve et ce rêve là tu transforme rapidement en objectif que tu essayes d'accomplir et ça ça me parle ça me parle vraiment de ouais mais si on n'a pas de rêve on vit pas moi je voulais créer cette académie et je l'ai créé j'ai j'ai avec le coville etc j'ai eu j'ai eu des moments difficiles mais en même temps je me dis c'est mon objectif et j'ai et je suis arrivé et on ouvre en septembre 2022 ce qui est extraordinaire parce que je vais je vais je me voir aussi dans cette académie que ce que j'ai pas pu avoir c'est dire suivre en même temps mes études et et parce que sur sur mille gamins il y en a un qui réussit c'est très difficile donc si on s'accroche au foot et qu'on n'arrive pas et qu'on a il ya un facteur chance qu'on oublie aussi il ya l'entourage mais le facteur chance il peut arriver une blessure ou quelque chose de qui 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 font qu'on on est déséquilibré dans sa vie mais ça le destin si on si on pouvait l'écrire avant c'est fantastique non c'est pas j'ai d'accord merci basil merci moi je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux parce que je parlais de mon petit neveu yannick parce que c'est un garçon qui est qui est d'une éducation qui me ressemble parce que il a été éduqué par mon frère et 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 en même temps je j'étais fâché avec à la roche parce que yannick devait signer au real madrid et voilà mais c'est le destin il a fait une super carrière il sait se sont bien il il anticipe comme moi sur sa reconversion c'est ce qu'il a envie de faire peut-être qu'il sera entraîneur peut-être qu'il sera dans un autre business mais il faut toujours rêver et aller au bout et quand je vous vois comme ça ça me rappelle yannick et en même temps je suis heureux de participer à à votre interview et ça me fait vraiment plaisir ah ben merci beaucoup merci pour la force à très bientôt j'espère en tout cas la team billion keys vous avez les clés de la réussite selon basil boli donc retournez vous sur instagram sur youtube avec plaisir sur billion keys www.billion keys.com et puis maintenant vous avez toutes les clés en main pour pour construire votre rêve et transformer en objectif c'est ce qu'on retient de l'interview merci beaucoup vas-y merci